Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 HD, la campagne des conquérants. Aujourd'hui nous attaquons la cinquième mission de la campagne de Mok Tezuma qui s'intitule Le lac Bouillon. Quauhtémoc, empereur de Tenochtitlan, parle. La mort de Mok Tezuma a encore attisé la fureur de mon peuple. J'ai alors décidé de mener personnellement l'attaque contre les Espagnols. Les prêtres m'ont dit qu'il en devait être ainsi. Désormais, j'étais l'empereur du peuple aztèque. J'ai pris place sur le tronc pali et la coiffe d'empereur a été posée sur ma tête. Une couronne n'est jamais chose aisée à porter. Cortes ne s'était pas beaucoup éloigné de Tenochtitlan tant ses hommes étaient ralentis par le poids de l'or qu'il nous avait volé. Alors qu'ils fuyaient sur les rives du lac, mes guerriers les poursuivaient en canoë. J'ai envoyé d'autres hommes par la terre, car il était évident que Cortes tentait une retraite auprès de ses alliés dans le Tlaxcala. Nous avons rattrapé les Espagnols au nord du lac Texcoco. Ton 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 ton... Bon... Par contre, le temps de survivant est très grand, ce qui n'est pas normal. Bon, je m'excuse, j'ai eu un freeze durant le chargement, donc j'ai coupé le chargement pour que la vidéo puisse continuer. Donc, objectif, faut battre les Espagnols, Tlaxcala. S'il vous mettez nos Tenochtitlan, vous devez couper de vos ressources et devez chercher l'or et de la pierre supplémentaire. Mais oui. Les guerriers en canoës espagnols sont mortels, et ne parlez pas à votre faute sur Tlaxcala, et n'existe pas à des bombardements sur la côte. Logique. Les guerriers en canoës de Tlaxcala sont des experts de combat contre l'infanterie Aztèques, de même que les Aztèques ne sachent pas domestiquer les chevaux. Alors, les Aztèques commencent sur une île du Lac Texcoco, la poursuite des Espagnols en fuite est aidé Tlaxcala. Les deux ennemis ont une forteresse commune du nord du lac, qui nécessite une armée considérable pour être prise. Ici, on voit la forteresse. On a des ressources opérantaires à l'est et à l'ouest du fleuve. Donc ici et là-bas. Mais euh... Il faut avoir une suffisamment bonne flotte pour pouvoir résister à son adversaire. Les Espagnols ne remettront plus les pieds à Ténastitlan. Aucun d'eux ne doit échapper à nos larmes. Alors, mon ordi va avoir un peu de masque et une mise à jour qui se fait derrière pour un autre jeu. Le problème, c'est que je suis obligé de faire cette mise à jour si vous voulez avoir le nouveau Bofu cette semaine. Il y a des choses à l'est. Je suis jamais allé à l'est de cette map. Il y a que du bois à l'est. Dans leur hâte de s'enfuir, les Espagnols ont abandonné ces chariots remplis de poudre à canons. Alors, à savoir que dans cette mission, vous trouverez des chariots de commerce qui vous permettront de former des canons à bombardes dont les envoyons ici. Et des chevaux sauvages qui vous permettront de former de la cavalerie en les amenant ici. Donc, deux unités très importantes et très, comment dire, intéressantes. Après, il faut encore un petit peu plus pour le bois. Donc, autant vous dire que les deux buts parties sera globalement assez... Nous avons fabriqué un canon à bombardes. Autant vous dire que les deux buts parties sera fortement focalisés sur ces développements. Je n'ai pas de forge aussi. Vous pouvez vous permettre de pêcher beaucoup dans l'Axtex-Coco. C'est dans l'Axtex-Coco. Mon empereur, nous avons étudié les chevaux et les canons espagnols. Et nous avons découvert qu'avec les matériaux nécessaires, les Aztèques pourraient aussi utiliser ces armes. Si nous capturons les chevaux espagnols, nous pourrons former notre propre cavalerie. Et si nous nous emparons de leur poudre, nous pourrons même fabriquer des canons pour combattre les Espagnols. Voilà, c'est ce que je vous expliquais oralement. Je vous l'ai dit oralement, j'ai pris un peu d'avance, je le mets. Voilà, c'est important que vous soyez au courant. Alors, moi je vous invite ici à mettre 5 viajois au bois sur un petit bois ici. Et au reste, vous enverrez pour le petit bois là. Pourquoi ce choix ? C'est pour que ce bois là dure un peu plus longtemps en fait, uniquement. A savoir aussi qu'il y a beaucoup d'or. Bon, il y a un petit peu de ressources à gauche, on va pas se mentir. Mais le gros gisement d'or se trouve ici, sur cette île là. Assez proche quand même des troupes adverses, donc à faire attention. Un, deux, d'accord. On va faire que... que deux. On va faire que l'un de plus, non deux. Et le bois, on va commencer à l'exploiter aussi. Alors, pourquoi cette recherche là ? Les navires d'attaque, enfin les navires d'incendie seront les navires les plus importants de votre flotte. Vous attendez que notre flotte sera déjà globalement assez limitée niveau nombre, niveau quantité. Autant faire en sorte que le peu de navires qu'on aura sera assez puissant. Il faudra concentrer énormément sur les armées terrestres pour pouvoir prendre leur forteresse. Parce que oui, c'est une forteresse commune. Et ça se prend pas facilement. Donc ici, je vais faire une forge. C'est le bâtiment qui manquait à mon arsenal. Là, c'est votre base militée. Donc vous avez quatre casernes, deux camps de tir à l'arc, un château. Autant vous dire, vous pouvez quasiment tout produire avec ça. Donc là-bas, je vais envoyer dix villageois hors pierre. Voilà, ça sera mes villageois ressources là. Une recherche pour le brassard, notamment pour le château, qui sera très très utile. Et j'ai pas de baisse de FPS, c'est parfait. Donc ça veut dire que... Maintenant que j'ai les shorts derrière, ça pénalise pas trop au-dessus. Un brassard, c'est fait. C'était une recherche importante. Moi je trouve que c'était une recherche importante. Après, des personnes seront d'accord, d'autres personnes sont pas d'accord. Donc c'est même pas déjà d'essayer de chercher à repasser ces unités là. Alors, ce sera une mission où cette unité va vraiment vous montrer tout son potentiel et son utilité. En tout cas, je suis en train d'attendre que la tournante soit détruite. Je pense que vous pourriez plus que vous pourriez. Après, c'est que des scorpions, donc vraiment c'est genre... Alors pourquoi ils me donnent tant de maps pour que j'essaie de tout ? Je vais le monter pour le combat. Exactement ce qu'il nous fallait. Donc ici, je vais récupérer de la pierre. Donc c'est vrai que je fais énormément de villageois en début de partie. Je vais pas... Je vais pas mentir hein, vous avez l'habitude à force avec moi. Donc on sent peut-être trop sur les villageois, je dis pas le contraire hein. Les stratégies ont des avantages vis-à-vis des défis. Donc soit, ici, on a quelques navires à l'accendie. Ceci est assez important. Vous comprenez pourquoi j'ai fait quelques navires d'attaque rapide. Enfin, navires d'accendie en plus. Non, c'était pour les premiers raids. Donc ça, c'est parfait. J'ai déjà mis mes premiers... ...échaudes à l'arrivée. Pour mon armée. Et je crois que c'est des chariots à poudre qui a pris sa bouche. Et ici... Ça c'est des chariots à poudre. Ah non, c'est encore des chaudes. Donc voilà, il y a 10 cavaliers en plus. Il en faut déjà 4 de plus ici. Alors, niveau recherche, j'ai pas trop fait attention à ce que j'avais déjà... Ouais, il me manque cette recherche là. C'est ce que je pensais. Il faut que j'arrive à anticiper ça. Bah, comme vous voyez, ils exploitent beaucoup de bois. Il y a pas d'optimisation de placement d'unité ou autre sur... Dans ce cas là. Pour une raison très simple. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Je suis obligé de taper dans... Dans l'infrastructure. Hop, 12. Ici. Je vais construire un château là. Alors, je construis toujours 2 bases dans cette map. J'en construis une à gauche. Et j'en construis... Et ma base militaire à droite. La nourriture, c'est pesé. Comme prévu, il commence à lancer les assauts. Là, c'est trop qu'on a et ses filets. Qui reviennent après un mois. Qui reviennent sur... De toute façon, je savais que les canons de bombardes avaient frappé quelque part. Ou exactement ou que c'est jamais. On sait qu'elle... On sait qu'elle... On sait qu'elle pourrait tomber à un moment. Là, moi ce qui se passe, c'est que je suis dans une situation... Très bénéfique... Enfin... Qui m'est avantageuse. Je ne vais pas vous mentir. J'ai des ressources qui s'accumulent. J'ai une petite armée. J'ai des guerrières. J'ai des élites maintenant. Est-ce que je peux gagner affrontements contre eux ? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Pour être très sincère, je ne pense pas que je peux gagner affrontements contre mon infantry. Même si j'ai un bonus de... Avec le bonus, peut-être peut-être... Comme David va chier... Je vais les enlever de professionnel, toute façon. Je pense que ça peut marrer avec du jeu. Je pense que ça peut marrer avec du jeu là. D'habitude, ça se passe mieux que ça, mais... C'est pas mal. C'est pas mal. Au début je ne comprenais pas pourquoi c'était une idéale Puis après avec du recul on nous rend compte que c'est ultra logique Juste évitez que deux chevaux vous mettent en même temps sinon vous en perdez C'est ultra logique, ça fait vraiment pilleur, ça va avec le style un peu tribac de armée Je crois qu'il y a encore de la poudre ici Non, pour moi j'ai envie de poudre, c'est pas utile du tout Bon, faut que j'exploite encore ça, je pourrais faire après un deuxième château Il y a de la pierre encore Parfait Plus il y a de pierre plus ça m'arrange Donc là il faut faire recherche guerrier avec d'élite avant de guerrier glorieux Guerrer jaguar d'élite avant de guerrer glorieux parce que c'est plus efficace, c'est plus efficient au niveau économique actuel Ici on va taper donc takskai en premier Mais il me faudrait un château en fait Un avantage et inconvénient de ma stratégie c'est qu'il me faut un château Ah j'ai oublié, j'ai oublié, je suis là Et je vous rappelle qu'on a médecine aux plantes, pour ceux qui ne se rappellent pas La médecine augmente Donc vous pouvez facilement soigner vos troupes dans les bâtiments Nous avons formé un cavalier En plus de pas mal de PV, 150 PV Donc ça c'est bon Ici il me faudrait les frais sur framés assez rapidement A partir du moment qu'ils envoient des troupes d'infanterie, ça annonce rien de bon Ça va rien de méchant Voilà C'est pour Rashimi De toute façon je pense que vous en doutiez que c'était pour quoi hein J'ai construit ce bâtiment Après ils peuvent toujours essayer d'attaquer à la porte, moi ça ne me dérange pas Ils ont pas agréé de l'aurieux, oui bon J'ai rien à craindre En plus c'est un peu de nous de combien qu'ils sont Donc ici on va faire ça Alors le cavalier me sera très utile bon quand même Nous avons fabriqué un canon à bombardes Les canons à bombardes sont très utiles Bah surtout que c'est pratique parce que ça Nous avons fabriqué un canon à bombardes Je vais présenter ce qui peut y arriver parfois J'ai laissé une petite bombardes dessus Je vends pour faire beaucoup d'or, c'est vrai Mais bon, on avait un peu besoin Notamment pour quelques recherches La recherche au fourneau La recherche guerrier glorieux Excusez-moi, ma langue a fourché Oh, 16ème délai après 100 Je m'en capable de... Chimie accomplie Ici, Q peut-être... Il n'y a pas Attaque Click, c'est dommage Ça Attaque Click aurait été une bonne touche Ah, 6ème attaque Il y a 8ème attaque C'est l'histoire Il faut 4 de plus aussi Bah, au fourneau fini Bah, j'ai du 20 d'attaque avec sa ventrie Bah, comme prévu Ils arrivent Donc, je vais mettre mes arbalètes rillées dedans Pourquoi ? Parce que ça rajoute des flèches en plus Et les dégâts des... Du château espère aux dégâts des arbalètes Ah, il vient de finir guerrier glorieux, on a vu là que... ... 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